alors bienvenue les gars bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui la thématique de la vidéo c'est la vie après les études en chip juno alors je te pose cette question que feras tu après les études en chip juno juste regarde cette vidéo et le fait que toi dans on se retrouve tout à l'après l'intro big up comme je le disais à l'intro de la vidéo aujourd'hui la thématique de la vidéo c'est la vie après les études en chip juno alors si tu aimerais savoir ce que tu pourrais faire pour rester et vivre en chip juno juste regarde cette vidéo jusqu'à la fin là dans cette vidéo je vais donner quelques nouvelles informations à propos de la vie après les études en chip juno alors si tu es nouveau sur cette chaîne youtube moi c'est franc pour la propriété de la chaîne étudiant en chip juno et sur ma chaîne youtube développe le sujet de l'entrepreneuriat du business et des études en chip juno alors si tu es nouveau sur cette chaîne n'hésite pas à t'abonner et partager les vidéos aussi laissez un commentaire et un pouce bleu sur toutes les différentes vidéos que tu vas visionner de moi alors si tu es nouveau sur la chaîne n'hésite pas à rejoindre la famille en t'abonnant alors avant de continuer la vidéo dans la thématique de la vie après l'étudiant chip juno je vais vous donner quelques nouvelles informations déjà les admissions pour l'aventure de février dont les admissions pour l'étudiant de février sont déjà ouvertes ils ont ouvert ça fait de cela plus d'un mois donc pour tous ceux qui me reposent sous l'étudiant chip juno juste contactez moi pour une bonne procédure pour une procédure véridique avec tous les différentes informations et détails à propos de la procédure donc tous ceux qui suivent mes différentes vidéos ils savent déjà de quoi je parle en fait dans les différentes informations que je produis de la chip juno et toutes les différentes informations qui vont à propos donc si toi tu aimerais pour suivre des études en chip juno juste contacte moi va dans la description de cette vidéo tu trouveras mes différents réseaux sociaux tu trouveras mon groupe telegram tu trouveras mon groupe whatsapp les différents liens en fait de mes groupes mon groupe telegram de mon groupe whatsapp tu trouveras le lien de mon compte instagram avec ces différents groupes et comptes tu pourras me contacter inbox en fait donc tu m'écris et là on pourra en discuter donc c'était une information que j'avais à passer alors on va d'abord parler de la procédure de la chip juno ce que vous devez déjà savoir présentement avec la situation du cobi 19 pour venir en chip juno c'est par étude donc même celui qui va venir pour étudier ou soit peut-être quelqu'un qui veut venir ici et qui pourra obtenir du travail après ses études pour arriver si c'est par étude principalement alors il est aussi possible de voyager pour le travail mais maintenant ça doit être soit une entreprise soit quelqu'un un employeur ici qui a fait les documents qui est bon qui a fait la procédure pour vous et qui va vous envoie les différents documents qui vont vous permettre de voyager donc ce sont ces différents deux principaux moyens qui vous permettront de voyager principalement présentement en chip juno avec la situation du cobi 19 donc soit c'est par travail soit c'est par étude maintenant par travail c'est l'employeur ou l'entreprise qui va faire la procédure pour vous en fait donc vous allez venir sur tutelle de l'employeur ou de l'entreprise ça c'est dire sous la procédure du travail donc déjà c'est l'information que vous devez connaître à propos alors mais habituellement généralement la plupart des gens même ceux qui viennent ici qui travaillent et après ils viennent d'abord par étude donc ils finissent les études et après ils poursuivent dans les différentes entreprises il y a aussi des petites organisations privées quand il peut parler d'organisations privées ça peut être bon des petits employeurs en fait et leurs emplois et derrière maintenant ces jobs ils font ce qu'on appelle une résidence du travail alors c'est dans cette vidéo je vais vous expliquer comment ça se passe et comment vous pouvez obtenir un travail après les études en chip juno déjà voici un peu la différence entre quelqu'un qui a gradué ici et qui a obtenu un diplôme ici et de quelqu'un qui est venu peut-être d'un pays de l'extérieur soit de l'Afrique qui a voyagé avec ses diplômes et qui est venu juste travailler ici donc c'est un peu la différence entre les deux donc si toi tu as déjà obtenu par exemple ton master ou ta licence en Afrique soit habituellement en fait la plupart des entreprises qui recrutent à l'extérieur par exemple ça veut dire quoi ils emploient des gens à l'extérieur c'est par exemple pour des métiers techniques par exemple il y a certaines personnes qui sont quittées de l'Afrique pour venir se faire de la chaudronnerie mais maintenant ils sont venus par working permit c'est l'entreprise qui a fait pratiquement la procédure de leur voyage pour qu'ils voyagent donc c'est cela en fait donc si tu veux voyager pour le travail c'est ton employeur ou l'entreprise qui va faire la procédure Alors il y a une information que j'aimerais partager avec vous alors normalement donc généralement la plupart des étudiants après les études en Chypre du Nord donc après qu'ils aient obtenu leur diplôme qu'ils aient gradué ils sont demandé après la graduation de quitter le territoire dans les trois mois qui suivent donc après que vous avez obtenu votre document votre diplôme en fait après que vous avez obtenu votre diplôme vous avez demandé de quitter le territoire dans les trois mois qui suivent maintenant pour vous qui voulez vivre en Chypre du Nord le seul moyen ou les différents moyens de pouvoir rester sur le territoire et vivre ici c'est soit de continuer vos études par exemple si vous avez fini vous avez obtenu votre licence vous avez par exemple vous êtes venu ici pour étudier pour un sigle bachelor vous avez fini votre sigle bachelor vous pouvez continuer en sigle master ou soit peut-être vous avez fait votre sigle scolaire pour un sigle master vous avez fini vous avez obtenu vous avez fait la thèse à la fin vous avez obtenu votre master vous pouvez continuer pour un sigle PhD donc ça c'est le premier moyen de rester légalement et vivre en Chypre du Nord c'est rester sous forme d'étudiant alors le deuxième moyen après que vous avez gradué en Chypre du Nord vous pouvez postuler dans les différentes entreprises qui se trouvent là oui ils recrutent aussi des étrangers même des africains ça se fait vous pouvez aussi postuler même dans les universités où vous avez appris maintenant cela requiert certaines qualifications en fait vous devez avoir de très bonnes moyennes il y a certains grades avec lesquels on peut vous emprunter donc par exemple si tu as gradué avec un grade de moins de 3 quand il parle de grade c'est le grade final donc la différence entre toi et rangé qui a obtenu tes différents diplômes ici donc qui a gradué ici et un citoyen Chypre du Nord c'est que toi tu dois avoir de très bonnes moyennes pour pouvoir aussi obtenir du travail donc ça c'est la différence entre toi et le résident Chypre du Nord ici donc toi si tu veux être employé il faut que tu aies de bonnes moyennes et aussi tu peux aussi utiliser du relationnel donc tu peux avoir quelques relations quand je parle de relation ça veut dire quelqu'un qui te présente une opportunité de travail donc ça ce sont les différents moyens de pouvoir vivre au Chypre du Nord donc c'est soit par étude soit par travail mais généralement il est mieux pour vous de venir ici étudier et après avoir obtenir vos diplômes et aussi pour pouvoir travailler aussi il faut parler un peu de TUC parce que dans l'environnement dans lequel vous allez travailler ça sera avec peut-être une clientèle TUC en fait pas juste une clientèle étrangère qui parle anglais donc il faut aussi apprendre le TUC et déjà maîtriser parfaitement l'anglais déjà pour cela parce qu'il y a certaines personnes qui finissent de graduer même l'anglais habituellement ils ne le maîtrisent pas totalement et le TUC non plus donc là alors c'est catastrophique en fait ils ne savent pas comment compter un TUC donc c'est aussi ça la difficulté avec les étudiants étrangers alors maintenant je vais répondre à une question qui m'a été posée dans l'une de mes vidéos à propos du salaire minimum en Chypre du Nord alors présentement en Chypre du Nord pour tous ceux qui ont constaté en fait il y a une baisse de valeur du TUC donc la monnaie de la Turquie présentement je ne sais pas trop comment ça se passe mais elle a des problèmes avec d'autres monnaies comme l'euro, le dollar, le point donc ces différentes monnaies affectent vraiment le TUC et la valeur du TUC a baissé présentement alors le salaire minimum présentement en Chypre du Nord il est de 4200 TLC donc 4200 quelque chose mais maintenant avec la chute du TUC, ils vont augmenter le salaire minimum des travailleurs en Chypre du Nord donc ils ont prévu d'augmenter le salaire à pratiquement 6000 TLC le mois alors l'avantage pour un travailleur ici c'est que lorsque tu travailles déjà ici tu n'as plus besoin d'étudier donc si tu es venu c'est pas travail ou si tu as fini d'étudier ici et que tu travailles déjà tu n'as plus besoin de payer par exemple la scolarité à l'école, non là maintenant c'est ton permis de travail qui va te permettre de vivre légalement en Chypre du Nord donc tu vas juste faire ta résidence par ton travail en fait donc c'est ton travail qui va te permettre de faire ta résidence or que pour les étudiants ce sont les études qui leur permettent de faire les résidences ici en fait donc ça c'est la différence le travailleur ici là il reste légalement en Chypre du Nord avec son work-it permis or que l'étudiant il reste légalement en Chypre du Nord avec son student resident permis donc ça c'est la différence entre les deux alors cette vidéo tend à sa fin j'espère que j'ai répondu à des différentes questions à propos de la vie au Chypre du Nord après les études donc il y a deux moyens de vivre en Chypre du Nord soit par étude soit par travail en fait dans ces deux moyens là à part cela si tu restes en Chypre du Nord tu seras illégal alors pour toi qui aimerais poursuivre tes étudiants en Chypre du Nord et que tu aimerais savoir les frais totales de la procédure ou les différentes années qui se cachent derrière cette procédure juste regarde cette vidéo c'est parti